Bonjour les toquiers du Tic Tac, aujourd'hui c'est une émission qui va vous plaire et c'est surtout une émission qui va me plaire. Parce que je vais pas faire grand chose, parce que quand on a l'expert mondial, international, interplanétaire des montres de James Bond, bon moi je sais 2-3 trucs, mais alors lui il en sait 2-3 000. Je vous présente Frédéric Liévin, c'est juste le mec qui a écrit le livre sur les montres de James Bond, on le surnomme 008, c'est vous dire à quel point le mec est pointu et calibré, comme on dit dans l'horlogerie. Alors Frédéric, d'abord, bon les montres de James Bond c'est ta passion depuis toujours, on a même collaboré ensemble, on a fait des articles ensemble il y a des 10 ans, 20 ans dans la presse sur ce thème là. Absolument. Bon moi je considère que t'es l'expert de renommée, il n'y a même plus de doute là-dessus. En plus t'as fait des, j'ai vu qu'il y avait les montres au cinéma là, qui est un livre aussi que tu as écrit. Le dernier livre. Des très bonnes idées cadeaux pour Noël, les montres de James Bond, les montres au cinéma, Frédéric Liévin, super. Elles sont sur Amazon non tes bouquins ? Absolument. On laissera le lien sur Amazon, comme ça vous n'aurez pas besoin de les chercher, vous pourrez vous les acheter. Ceux qui veulent des dédicaces peut leur en faire. Ah, avec des dédicaces possibles donc pour la communauté de Franck Sansé, merci Frédéric. Alors je suis un peu embêté parce que là on a plein de montres. D'abord moi, déjà je pensais sincèrement que c'était très Rolex, très on va dire Omega, un petit peu Seiko au milieu. Et puis toi tu m'as dit mais non pas du tout, Seiko vachement, Rolex, puis même du Breitling et même d'autres montres. Donc tu vas nous expliquer tout ça avec plein d'anecdotes. On ne va pas vous faire l'émission James Bond comme vous l'avez 15 fois sur YouTube. C'est-à-dire on ne va pas vous dire ah bah regardez cette montre là, c'est la montre du film machin. Oui on va vous le dire. Mais surtout Frédéric, si je l'ai invité, c'est parce qu'il est plein d'anecdotes. Alors bon, on a un truc qui nous embête, c'est que là j'avais prévu d'avoir deux Rolex exceptionnels et puis qu'il devait arriver directement de, on va dire, allez, l'empereur des ventes aux enchères. Et on est sauvés ! Romain, viens, viens, on est en train de tourner. Viens, viens, tu interromps. Voilà, voilà, voilà. Alors là je peux vous dire qu'elles arrivent directement soit de Suisse, soit des boutiques Romarea de Paris. Tu nous as apporté des James Bond. Un peu de James Bond pour que tu aies un peu, voilà, tu vois au moins tu vas pouvoir... Ah mais tu m'avais dit deux, il y en a trois. Et il y a toujours une troisième, c'est la surprise. En fait, je le soupçonne d'être notre Q français. Oh ! Parce que ces montres, à mon avis, ces gardes-temps recèlent quelque chose de très James Bond au-delà de la montre. C'est plus, c'est plus... Romarea Q. Je vous ai apporté celle de 1957, celle de 1959 et une autre de début des années 60. Comme ça vous pouvez discuter de tous les modèles. Formidable. Grosse couronne, petite couronne, parce qu'après on a donné le nom de James Bond après à beaucoup, beaucoup de modèles. Oui. Donc là, au moins, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir... Et ça, c'est des montres qui sont régulièrement dans tes boutiques. Elles rentrent, elles sortent tout de suite. Elles sont même sorties avant même d'être rentrées. Je vous indique la technique avec lui. Vous dites, je veux une montre Rolex James Bond de telle année. Vous l'appelez, il note et le jour où ça rentre, hop, il vous appelle. Parce que si vous passez devant la boutique, vous ne les verrez jamais en vitrine. Elle rentre dans la boutique, hop, elle ressorte aussitôt. Il faut nous les demander. Tu as tout à fait raison. Dès que vous avez une envie d'une montre vintage, c'est pas mal de laisser une alerte dans les boutiques de Romain. Ou alors, parce que parfois, elles vont passer aux enchères chez toi. Et tu vas prévenir la personne qu'elle passe aux enchères. Exactement. Je vous signale, c'est quand même le président d'Antiquorum qui est l'une des plus grandes, pour moi, c'est la plus grande. L'une des plus grandes, la plus ancienne maison de vente aux enchères horlogères. Oui, c'est la première spécialisée en horlogerie depuis 1974. Voilà. On était tout jeune. Et puis, Thomas nous mettra la petite fiche, j'ai fait une émission avec Romain. On a fait une émission sur les montres vintage, avec plein de conseils. C'était une des toutes premières émissions. C'est vrai, c'était une des toutes premières. Tu as pratiquement inauguré la... Tu as bien grandi depuis, hein. Bon, c'est sympa. Bon, écoutez, alors on attaque le James Bond. Romain, merci. Bonne émission. On les garde pour l'émission. J'ai me régalé de regarder cette émission. Merci, Romain. Moi aussi, je suis passionné de l'horlogerie. C'est notre queue national qui nous fournit quand même des montres avec, à mon avis, un certain nombre de gadgets. Vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut. Merci, Romain. C'est sympa. Merci, à bientôt. On est au top. On a même des SWAT 007. Donc, c'est vous dire à quel point la montre de queue, bah voilà, tiens, Romain, il aurait pu la prendre, il aurait pu la porter. Voilà, oui. Donc, c'est vous dire... Exceptionnel, oui. On a un beau plateau. Et maintenant, je laisse la parole. Et je promets que je vais essayer de l'interrompre le moins possible. Il faut m'interrompre. Mais moi, tu sais, j'ai... J'ai besoin toujours d'être modéré, d'enthousiasme, etc. Et maintenant, tu vas nous parler, mais qu'est-ce que c'est que cette folie de James Bond ? Yann Fleming, vas-y, raconte, quoi. Tu veux juste te dire comment j'ai commencé ? Ouais, vas-y, c'est toi qui dirige l'émission. Donc, je vais avoir 57 ans. En 1900, fin 73, début 74, quand sort Vivre et laissé mourir, mes parents, qui adoraient James Bond, me disent, enfin, seulement tu vas y voir un James Bond. Donc, je vais voir Vivre et laissé mourir. Je découvre à Roger Moore, donc je découvre que pour être un bel homme, réussir, enfin avoir 45, 46 ans, les femmes sont superbes. Et comme j'étais déjà un toquet des tic-tac gamins avant, ma grand-mère m'avait acheté une montre Mickey dans le Mistral qui allait très vite sur la Côte d'Azur avec ma robe de chambre. Je vois cette Rolex Submariner 5513 extraordinaire qui a un magnétisme incroyable qui lui sauve la vie parce qu'il y a une scie circulaire autour. Donc, tout se mélange. Le luxe, les jolies femmes, l'action, la maturité et la présence incroyable de ces montres. Il y avait aussi la Milton, c'est-à-dire en fait la pulsar des astronautes avec les diodes rouges au début dans le film, c'était une rare révolution. Et cette montre Submariner bourrée de gadgets que Moneypenny lui amène chez lui, ce qui est très rare chez lui. Et là, voilà, ma passion a commencé et j'ai eu le virus du cinéma, le virus de James Bond et le virus des montres. Et le virus des montres et James Bond. Ce qui sont des choses différentes mais qui s'assemblent, comme les rouages d'une montre. Ça, c'est pour la partie comment j'étais connecté. Donc, je n'ai pas de mérite parce que ça fait, je suis comme Astérix, je suis été plongé dedans à la naissance. Et donc, voilà, à neuf ans. Bon, bravo. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a la bonne personne pour faire l'émission sur les montres de James Bond avec plus d'anecdotes possibles et imaginables. Ça commence comment, donc, l'histoire de James Bond avec ses montres ? Alors, en fait, déjà, c'est quand même très important d'un point de vue de la symbolique de préciser que Ian Fleming, qui est à l'origine de tout, Ian Fleming a écrit les romans à partir de 1952-53 dans sa maison en Jamaïque de Golden Eye, qui s'appelait Golden Eye, le nom d'une ancienne mission qu'il avait eue. Il avait été espion pendant la guerre et l'espion qu'il était déjà pendant la Seconde Guerre mondiale. Les montres, c'était très important. Ça devait être fonctionnel, utile, précis, avant d'être statutaire. C'est devenu statutaire socialement plus tard. Donc, la Rolex, notamment la Rolex, comme les Oméga aussi choisis par la Marine Britannique, avait un cahier des charges qui était très précis. Donc, robustesse, étanchéité, fiabilité, précision pour pouvoir certains agents secrets, d'ailleurs, se caler sur la même heure et faire des commandos qui soient, je dirais, avec un bon timing. Super timé. Voilà, super timé. Donc, Ian Fleming était dans cet esprit-là. Il ne faut pas oublier qu'il a été espion et que la moitié de la vie de James Bond, il l'a vécu pour de vrai dans les années 30, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il est rentré comme espion, grâce à Churchill. Et qu'est-ce que cet espion russe dont on dit qu'il se serait inspiré, c'était un de ses copains ? Alors, en fait, il s'est inspiré de sept, on va dire, six autres espions qui étaient des espions expiés. Et le fameux auquel tu fais allusion, c'est Popov, qui était un espion d'origine serbe et qui vivait d'une manière très luxueuse à la Roger Moore, qui adorait les montres, qui adorait les voitures de luxe. Et il faut savoir que Fleming et Popov ont été impliqués, aurait pu, si on les avait écoutés, on aurait évité Hiroshima au Japon, la bombe nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient évité Pearl Harbor. Pourquoi ? Parce que Popov était un agent triple qui faisait croire qu'il bossait pour les nazis. Donc, c'était un espion nazi, mais en fait, ce n'était pas un espion nazi. Il bossait pour les Américains, les Anglais. Et donc, il a collaboré, travaillé avec Fleming. Fleming ayant déjà la vie de James Bond, de par son statut social, sa folie personnelle, son éclectisme et son côté homme d'action, fréquentait cet homme. Et à un moment donné, ils sont allés voir, je crois que c'était Hoover, qui avait un rôle important. Parce qu'avec les espions allemands, Popov savait que les Japonais préparaient quelque chose de terrible dans le Pacifique. Fleming et Popov, mais ils étaient eux extravagants, c'était des agents, sont allés voir les hauts dignitaires politiques américains. Et compte tenu de leur côté dandy, luxueux, ils n'ont pas été pris au sérieux. Si on les avait pris au sérieux, ils leur ont donné les infos. Il n'y aurait pas eu per l'arbour. C'est dire l'importance et la réalité de James Bond et du temps. Toujours les montres. Et c'était là pour baliser, si tu veux, cette notion importante du timing et de la fonction de la tool watch aussi. On n'est pas encore dans le statutaire, même si on savait déjà que ces marques étaient assez prestigieuses. Je pense que c'est vraiment la base de tout au niveau des montres, d'un point de vue géopolitique. Et de dire aussi, quand même, je le précise, puisqu'on peut un peu parler d'espions par rapport à ces montres. Quand on dit, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais en fait vrai, oui, qu'est-ce que c'est que ça, James Bond, tout le monde connaît son nom. Oui, il arrive, élégant, etc. Souvent, non. Il donne son nom, mais on ne sait pas qu'il est du MI6. On pense souvent qu'il est de Universal Export. Et quand on voit, là, en général, les vrais espions, on les repérait parce qu'ils étaient totalement ordinaires. Ils ressemblaient à rien. Quand on voit un homme comme Sean Connery ou Roger Moore ou Pierce Brosnan, qui sont d'une élégance incroyable, justement, c'est un leurre. On s'est dit qu'en fait, on peut se dire, ces gens-là, ils sont en Bentley, ils roulent en Aston. Ils ne peuvent pas être espions. Je vous présente Lievain. Frédéric Lievain. Et maintenant qu'il a planté le décor. Vous voyez, ce mec est intarissable, je vous l'avais dit. Intarissable. Enfin, c'est le sujet. Je pense que c'est le seul que vous allez vouloir que je coupe de temps en temps. Tellement, tellement il a des mille anecdotes. Censurez-moi. Alors, on commence par le premier film ? Alors, avant de commencer par le premier film, je ferai le pré-film. Alors, le pré-film. C'est-à-dire que Yann Fleming, pour qui, en tant que lui, espion et grand reporter, la montre est très importante pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et un peu aussi statutaires, parce que c'était un grand snob qui venait d'une grande famille de banquiers écossais et anglais. Il lui fallait de la qualité, mais aussi des belles choses. Donc, il aimait plusieurs marques, mais notamment, il avait compris que la Rolex était la montre la plus fonctionnelle et la plus militaire. Donc, sa montre, moi, je dis toujours la montre originelle de James Bond, aurait pu être, devrait être, ou pourrait être, ou est, tout simplement, l'Explorer 1, la 10-16, la première, la toute simple, que Fleming portait de 1960 à sa mort, et notamment pendant le tournage de Doctor No en Jamaïque, où il est, puisqu'il est dans sa maison de GoldenEye. Alors que l'Explorer 1, 36 mm, dans ces époques-là, elle est passée beaucoup plus tard, en 39, et maintenant, aujourd'hui, Rolex l'a ressorti en 36 mm, pour des raisons, je dirais, de nostalgie, qu'il ne regarde plus. Oui, puis il y a des gens qui veulent avoir des montres un peu plus petites en ce moment, c'est une tendance. Tendance, on revient à des montres plus normales. Oui, puis on dégenre les montres, il n'y a plus la montre homme, il n'y a plus la montre femme, donc il y a des diamètres qui vont aussi bien à l'homme qu'à la femme, c'est pour ça. Ok, alors maintenant, pour revenir, si tu veux bien, au premier film, c'est Doctor No en 62. Jeune connerie porte, effectivement, la Rolex 65-38, c'est-à-dire celle-ci. Je précise, avec la big crown, parce que la big crown, il fallait qu'on puisse l'attraper facilement pour un militaire. C'est beaucoup plus facile à manipuler qu'une petite crown. Même avec des gants ? Même avec des gants. Et la lunette tournante qui était sur celle de Bondre, la seule différence, c'est qu'elle n'avait pas cette graduation de midi à 15, de 12 à 15. C'est celle-là, c'est parfait. Donc là, on a le NATO qui a été rajouté, qui ressemble, qui est quasiment le même que le bracelet tissu qui sera porté à partir de Goldfinger et pas avant. Donc, cette 65-38, il faut préciser une chose, c'est qu'il n'y avait pas, à l'époque, au niveau marketing, l'histoire du placement produit. C'est-à-dire qu'une marque comme Rolex n'allait pas payer sa présence dans le film. C'était presque l'inverse. C'est-à-dire que la prod qui démarrait avait besoin de cette montre et était plutôt, je dirais, inféodée au besoin que l'inverse. On n'y pensait pas. C'était comme ça. C'était le début. Donc, ils achetaient carrément la montre ? Ils achetaient carrément la montre. Tout à fait. Ils achetaient la montre et après, dans les années, si d'aventure on leur prêtait et qu'on en donnait une, c'était le bout du monde. Mais on n'imaginait même pas que c'était possible, ces choses-là. Et l'anecdote du producteur qui aurait passé sa montre ? Tout à fait. Alors, en fait, il fallait une Rolex. Ça aurait pu être celle de Fleming ou trouver une Explorer 1 10-16. Albert Broccoli avait une Submariner, c'était celle-ci. Et bon, c'était plus pratique. Il l'a mise au poignet de Sean Connery. Mais à l'époque, il faut savoir que Docteur No, ils ont eu beaucoup de mal pour trouver les finances et que ça restait un film, une production en termes de coût moyen. Ce n'était pas une grosse production. Il s'avère que le film, après, a eu un succès planétaire fulgurant, comme la Beatles Mania. Et que... Et James Bond a été connu dans le monde entier. Dans le monde entier, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une petite erreur qu'on fait. La première montre qu'a portée Sean Connery, James Bond, n'est pas la 6538. Quand la fameuse scène d'ouverture, qui est la scène mythique de tous les James Bond, c'est la scène du casino à Mayfair, chez les ambassadeurs, eh bien, Sean Connery porte une gruelle précision. Parce qu'à l'époque, on est quand même dans la tradition. C'est-à-dire que quand on est en smoking et qu'on va à une soirée à Londres, on ne porte pas une tool watch de plongée. On porte une montre de ville, élégante, normale. Donc, elle est en or jaune. Elle a une petite seconde. Elle fait dans les 38 mm, pas plus, avec un bracelet en cure-noir. Et ça, c'est important parce qu'on a pu le découvrir grâce, après, au DVD Blu-ray, en faisant des arrêts sur image, en faisant des recherches. Ce qui est marrant, c'est que la première fois que Sean Connery, Bond, regarde l'heure dans un James Bond, c'est Docteur No, c'est lorsqu'il enlace chez lui Sylvia Trench, qui est la première James Bond girl. Ce n'est pas Ursula André, ce qui arrive à la deuxième partie du film en Jamaïque. Et au moment où il commence à l'enlacer, en fait, de manière assez dédaigneuse, il regarde l'heure, et c'est sur la gruenne qu'il regarde l'heure, parce qu'il a son avion pour la Jamaïque. Et donc, il porte aussi dans ce film, après, la fameuse Sub. Alors, il porte tout de suite la Submariner. Effectivement, il a la Submariner 65-38. Et lorsque, puisque le sujet de Docteur No, c'est quand même le nucléaire, le problème nucléaire, etc., il y avait des problèmes avec les missiles politiques, tout est lié à la réalité, Cuba, etc., les États-Unis, il fallait détecter la radioactivité. Et il avait un compteur Gégère énorme que Quarelle Junior lui apporte pour pouvoir détecter de la radioactivité. Et donc, du coup, il enlève sa Rolex 65-38 Submariner. On lui passe une espèce d'objet radioactif pour détecter la radioactivité du tritium, si je me trompe. C'était ça, le tritium, le tritium, qui était, à l'époque, qui a évolué. Ça a été interdit après sur les montres. Interdit à cause de la radioactivité. Et donc, c'était pour le détecter. Donc, il enlève sa montre, il la donne négligemment à Quarelle, puis après, il la récupère. Voilà, on est dans la Tool Watch. On est vraiment dans la montre utilitaire. Et il la porte très bien dans le film, puisqu'on ne voit qu'elle. Et à l'époque, il la porte sur un bracelet qu'on dit tropical. Une espèce de bracelet de mélange de cuir et de caoutchouc qui résiste à l'eau, tant à la mode aujourd'hui, avec les petits trous trous, etc. Voilà. Sur Docteur No, c'est à peu près ce qu'on peut dire. La montre n'a pas de gadget particulier. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, elle ne recèle pas de choses miraculeuses, mais elle lui donne l'heure, elle va dans l'eau. Enfin, elle l'aide, elle est indispensable. Et ensuite, dans quel film ? Alors... Est-ce qu'il y a des montres dans tous les films ? Dans tous les films. Enfin, non. Il y a des films où il n'y a pas de montre, mais il y en a quand même. Donc, c'est important de souligner... Il n'y a pas de montre, mais il y en a quand même. Alors, pour essayer de résumer. Après, il y a Bon Baiser de Russie. Dans Bon Baiser de Russie, il porte à nouveau cette montre, mais toujours sur le même type de bracelet. Il y a beaucoup de gros plans sur la montre. Il faut quand même préciser qu'il y a une montre qui manque de le tuer. C'est qu'il y a un combat dans le train avec Grant, qui est un vrai méchant qui travaille pour le spectre et le smerch. Contre-espionnage, en fin de compte, il y a un ancien fou furieux évadé des prisons, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Daniel Craig. Et le combat dans le train, le russe, lui, a une grosse montre avec un câble qui se déroule et il tue Bond. Comme dans la séance pré-générique où il y a un faux James Bond qui se fait réellement tuer pour un entraînement. Donc, c'est là où, encore une fois, une montre peut tuer Bond. Donc, il porte celle-ci dans Bombay Z de Russie. Il se trouve à un moment donné à l'ambassade de Russie, à Istanbul, avant une explosion. Et il vérifie l'heure sur la pendule russe et il voit sur sa Rolex l'heure, il y a une différence. Et il dit au responsable, il dit, vous êtes sûr que votre pendule est à l'heure ? Il dit, montez le russe, fonctionnez toujours ! Et après, il y a l'explosion. Et ce n'est pas la même heure que la Rolex qui, elle, est à l'heure. C'est à peu près ça. Après, il y a le troisième Bond, c'est Goldfinger. Donc, c'est là que la formule magique arrive. Il y a tout dans ce James Bond. La bombe magna, elle est là. Connerie, il y a la légitimité. Et il porte toujours sa 65-38, avec cette fois-ci ce qu'on appelle, avec un peu d'abus, le NATO. Mais à l'époque, ce n'était pas le NATO puisque c'était un seul morceau de tissu pour éviter de perdre la montre. Mais il n'y avait pas tout ce retour de tissu qui a fait le cahier des charges du NATO dans les années 70. Je rappelle que le NATO, ça veut dire OTAN en anglais. Ce sont les initiales de l'OTAN en anglais. Donc, c'est un bracelet militaire qui a été demandé pour les forces de l'OTAN. Voilà, dans Goldfinger, il reporte aussi, contre toute attente, sa gruenne. Et sa gruenne précision, en fait, en situation d'action. Notamment quand il est dans la base de Fort Knox, qu'il envoie le chapeau sur Old Job pour se battre avec lui. On voit très bien la gruenne ressortir. Et à d'autres occasions aussi, dans le film. Petite anecdote importante, Pussy Galore, qui est quand même la première femme de caractère qui s'impose comme une femme et qu'on a pris du pouvoir. Elle porte une GMT Master lunette bakélite, la toute première, sans épaulement protecteur de la couronne. Avec sa belle lunette bakélite, on la voit beaucoup, elle la porte tout le temps, qui était une 39 mm, en fait. Donc déjà, on voit la femme qui porte une montre d'homme et pas n'importe laquelle. Et comme elle est pilote de toute une escadrille, il lui faut finalement le GMT. Elle est supposée beaucoup voyager. Donc le GMT, c'était pour les pilotes. C'est elle qui envoie le gaz pour endormir tout le monde. Absolument, avec son équipe. Donc ça, c'est Goldfinger. Après, il y a opération tonnerre. Donc à partir d'opération tonnerre, là, les choses deviennent encore, se corsent un peu plus puisqu'il y a toujours la 65-38 avec le même bracelet NATO. Je précise que le bracelet NATO fait l'entrecorne et de 20 mm et le bracelet, enfin pas le NATO, le bracelet tissu, lui ont mis un bracelet de 16 mm. Alors les plus grands puristes aujourd'hui qui reconstituent ça mettent un 16 mm. Absolument, il faut ça. Les grands malades, ils ont raison. Les toqués de ces tic-tacs, vraiment virent. Ce sont des ayatollahs du sujet. Ils sont comme des fous et je les comprends. Et donc, ce qui se passe dans l'opération tonnerre, par contre, c'est que le domino, domino qui est le pauvre pilote, non, le commandant d'Herval, qui était le frère de domino, est tué en fait parce qu'il a été utilisé par le spectre. Il porte, lui, une Breitling Navi-Timer de l'époque, très très belle. Et cette Breitling Navi-Timer, elle fait l'objet de Bond là, entre les mains, parce qu'à un moment donné, Bond remet à domino, dont il tombe un peu amoureux. Enfin, amoureux, entre guillemets, je ne sais pas, ce n'est pas la Zorbi ou Craig, mais il lui remet les effets personnels de son frère décédé. Donc, il l'annonce. Et là, on voit ce passage. Il y a des Breitling aussi dans ce jeunesse monde-là. Oui, absolument. Il y a cette Breitling qui redonne à domino parce qu'elle appartenait à son frère. Donc, elle a un vrai traditionnel Navi-Timer qu'on aime vraiment des années 50. De toute façon, c'est à peu près certain parce qu'on est en 65. Et puis surtout, Breitling, à ce moment-là, a fabriqué un modèle unique. C'est-à-dire qu'ils avaient un modèle qu'on appelait la Top Time, qui était un modèle de série. Mais la production A.ON a voulu qu'il y ait un modèle unique transformé, c'est-à-dire qu'avec un boîtier très gros, complètement différent, un peu dans un esprit tortue, mais avec un bracelet très fin qu'il faut probablement 18, sachant que la montre est très grosse. Mais la montre abrite le calibre et le cadran de la Top Time en série. Et ce qui est incroyable, enfin, ce qui est à peu près au niveau des droits, c'est que c'est une création A.ON d'une Breitling, A.ON Production. Ce qui veut dire que Breitling ne peut pas rééditer. Ne peut pas rééditer et ne peut pas en parler parce que l'image de cette Breitling, les droits à l'image, à la création, n'appartiennent pas à Breitling, mais à la production. Ah, c'est marrant ça. Et c'est une montre qui lui sert parce que cette montre détecte, c'est finalement un compteur GGR, c'est comme les missiles nucléaires de l'OTAN dans l'opération Tonnerre ont été volés par le spectre qui demande une rançon énorme. Bond, au Bahamas, doit s'en rapprocher. En s'en rapprochant, la meilleure façon, c'est avec sa Top Time Breitling énorme et qui est assez exceptionnelle en design. Où il détecte la radioactivité ambiante. Détecte, détecte, voilà, pour pouvoir s'en rapprocher le plus près possible du lieu où sont les missiles pour pouvoir les récupérer. Autre anecdote dans Opération Tonnerre, chose que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il y a une deuxième Rolex. Personne ne le sait. Pourquoi ? Il y a une scène où Bond va en reconnaissance de la résidence qu'on appelait Palmira de l'Argot, le numéro 2 de Spectre, et donc il va en reconnaissance en hélicoptère. Je suis le connerie. Et à un moment donné, pour pouvoir... On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je n'en sais rien, mais j'ai constaté, il n'a pas sa 65-38. Il a, juste pour 3-4 plans à peine, une Oyster Date, c'est-à-dire une 37-38 millimètres. Avec la loupe ? Avec la loupe, une Oyster Date, bracelet jubilé, toute simple, fond acier. Pour pouvoir donner l'impression qu'ils ont tourné d'un côté puis de l'autre, alors qu'en fait, ils n'ont tourné que d'un côté, ils ont inversé la pellicule, ce qui veut dire que quand on observe bien à un moment donné, Sean Connery à l'arrêt de l'autre côté, les boutons de chemise sont côté féminin. Et la montre change de poignet. Oui, la montre change de poignet, mais quand on a une montre qui change de poignet à droite, on a le remontoir à droite, mais lui, on voit que le remontoir est à gauche, alors qu'en fait, la montre, elle est au poignet à droite. Ce n'est pas une montre de gaucher. Donc, en fait, il y a un truc incroyable, c'est un loupé, un loupé technique, mais qui a un charme fou aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pur, c'est innocent. Je pense que les toquiers du Tic Tac ne regarderont plus jamais un James Bond avec les mêmes yeux, avec toutes les anecdotes que tu racontes. alors je précise quand même à la décharge des réalisateurs à l'époque, c'est parce qu'à l'époque, contrairement à maintenant avec Craig depuis 15 ans, 16 ans, il tournait à une vitesse incroyable. On était à un James Bond par an. Après, avec Moore, on a été à un James Bond tous les deux ans. Puis après, on est passé en moyenne avec Brossdan à presque tous les trois ans. Et maintenant, avec Craig, on est tous les quatre ans. Donc, ça laisse du temps pour préparer un tas de trucs. Voilà, c'était des films fantastiques, mais qui étaient faits à la balie, très vite, etc., très intense. Donc, au niveau des montres, on a été là. Après, à partir de Honovic deux fois, on est en 1967, Sean Connery vraiment a été lassé du rôle, mais il le fait très bien, c'est le James Bond qui se passe au Japon. Donc, en fait, là, il ne porte plus de Rolex, c'est terminé. La plupart du temps, il ne porte pas de monde, on ne le voit jamais. Il n'a pas de monde. Sauf une fois, quand il arrive dans le bureau de Tanaka, qui est le chef des services secrets japonais, il passe par une espèce de trappe, il glisse, il glisse, la gruenne, récidive, la gruenne au bout du cinquième James Bond. Donc, il y avait vraiment un côté monde de ville. Quand je précise, dans Goldfinger aussi, je reviens un peu en arrière, il a la gruenne quand il fait la poursuite en Aston Martin en Suisse, il a la gruenne. Et cette fameuse photo mythique où Sean Connery est sorti de l'Aston Martin dans les montagnes, il y a la Rolls de Goldfinger plus bas, il a fait des poses ou des gens montrent comme ça, c'est la gruenne qui est là au premier. Donc, dans le Ville deux fois, on ne voit que la gruenne, il n'est pas question de montre, il n'y a pas de gadget de montre. Après, Sean Connery, à la plus grande déception je veux dire du public, s'en va, il en a marre, on est fin 67 et c'est très dur parce qu'il faut le remplacer. Et je peux vous assurer qu'être le premier remplaçant de Sean Connery, c'est une autre affaire que de remplacer d'autres acteurs quand on s'appelle Dalton, Brosnan ou Craig parce qu'en réalité, il a l'habitude d'avoir changé. Sean Connery était un mythe, une légende, c'était le premier, on est dans des années qui sont marqués au fer rouge et c'était très dur pour Georges Lazambi, moi qui je rends un très grand dommage. Oui, alors je vais t'en faire une pour moi, Lazambi, c'est un des meilleurs bondes de ceux que tu préfères, moi pas et c'est certainement une connerie. Pour moi, ça l'a. Alors sur Lazambi, quel montre il a Lazambi ? Alors Lazambi, pour la légende, dit, et je pense que c'est vrai, il voulait tellement ressembler à Sean Connery et tellement avoir le rôle puisque c'est lui qui a fait la démarche tout seul. Il avait de l'argent parce qu'il avait fait que du mannequinat, il n'avait pas mal de l'argent, il a acheté sa 55-13 parce qu'il avait les caractéristiques de conneries, de la coiffure, le même barbier, le même coiffeur et il a acheté la 55-13. Il est venu au casting avec la 55-13, la Somme Mariner Rolex 55-13 du moment qui était vraiment là. Toujours avec les index peints ? Les index peints, c'est-à-dire, c'est celle-ci. Donc on a le verre plexi bombé qui est magnifique, on a des index peints, je précise bien, non cerclés, un bracelet rifté avec le petit fermoir et puis la couronne dessus qui est plutôt vraiment qui ressemble à un coquillage fait pour être sous l'eau. Ça, c'est la quintessence absolue de la Somme Mariner. Donc la zombie, il a ça très fièrement. A priori, c'était la sienne pendant le tournage et il en était très fier. Dans ce film, il y a une autre montre qui est incroyable qui est la Predetona, le fameux chronomètre Predetona, assez petit, je crois, qui fait 38 mm dont la zombie se sert avec des gros plans sur cette montre. La scène du téléphère, Romain nous a précisé tout à l'heure que c'est une montre qui cotait entre 500 000 et 1 million d'euros. Tout à fait, maintenant. L'original du film. L'original du film, oui, c'est fou. Même un peu plus, je crois. C'est fou. C'est absolument dingue. Et donc, ce film est devenu mythique aujourd'hui parce qu'il y a de grandes qualités pour savoir que pour ceux qui n'ont pas encore vu No Time To Die, que Au service secret de sa majesté est lié à No Time To Die. Le dernier. Voilà. Dont on ne vous dira pas la fin parce qu'on ne vous spoilera pas. Voilà. La musique, etc. C'est les mêmes remarques. C'est la même phrase qui revient qu'une phrase philosophique. We have all the time in the world. On peut dire d'ailleurs le temps, les montres, qu'est-ce qui nous reste à vivre ? Puis dans le titre, il y a No Time To Die. Donc, il y a le temps. Toujours la notion du temps et il faut savoir que ces montres, ce n'est pas si drôle que ça aussi. C'est ce qui balise le temps que l'on vit et qu'est-ce que l'on en fait et comment on le vit. Et donc, le temps qui nous reste toujours. C'est peut-être pour ça que les marques, après, se sont intéressés à devenir des annonceurs payants pour arriver dans les films. Parce qu'ils se sont aperçus que dans tous les James Bond, le temps avait de l'importance, la montre avait de l'importance et que les aficionados de James Bond commençaient à s'emparer de la montre. Absolument. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, la montre de Bond n'était plus qu'une montre utilitaire. C'est devenu quand même un objet statutaire aussi qui a franchement marqué les gens. Et à partir donc de vivre et laisser mourir après au service... Alors, les diamants sont éternes avec quand même petite pression. Ils ne portent pas de montre. Sean Connery, c'est son grand retour. On esquisse l'idée qu'à un moment donné dans l'ascenseur, ils portent peut-être la gruyenne parce qu'ils regardent l'heure avant de se battre avec la personne dans l'ascenseur. Après, vivre et laisser mourir, c'est une révolution. Roger Moore arrive, il apporte quelque chose de beau. Moi, j'adore Roger Moore. Moi aussi. C'est une autre génération. Il a la 5513, donc il a cette Rolex-là. Et cette fois-ci, elle a deux gadgets majeurs. C'est-à-dire qu'elle a une lunette, une scie circulaire qui lui sauve la vie. Parce que, précisons-le, les gens avant rigolaient un peu « Ouais, les gadgets, c'est marrant. Ah, ces montres, c'est marrant. » C'est quand il est attaché à la corde comme ça. C'est quand il est attaché sur la nacelle. Mais sauf que plusieurs fois, s'il n'avait pas ses montres, il serait décédé depuis longtemps. Donc, les montres sont des montres-outils, sont des tool-watches, sont peut-être un peu statutaires, mais ça lui sauve la vie. Ce n'est pas pour frimer. Donc, elle a ça plus et un pouvoir magnétique important qui lui permet, notamment... Il attire un objet avec. Il attire un objet avant, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une pompe à air comprimé, une petite pompe à air comprimé qui va mettre, en fait, dans la bouche de Kananga. Non, pas possible. Pour faire exploser le type avec qui il se bat, son ennemi, le méchant, dans le bond. Et donc, ça monte non seulement, elle a permis, avec le magnétisme, d'aller chercher cette espèce de capsule bourrée, bourrée, bourrée d'oxygène compressé qu'il va mettre dans la bouche de son ennemi qui va exploser. Et la scie circulaire lui permettra de scier les cordes de la nacelle sur laquelle il est attaché avec Solitaire, sachant qu'il y a plein de requins en dessous et qu'on l'a blessé pour pouvoir saigner. Ah ben disons, mais je n'avais pas vu que tu avais des boutons de manchette marqués 007. Ouais, j'étais obligé. Ben, j'étais obligé, en fait. Thomas, tu me feras un gros plan là-dessus parce que... Bon, vas-y, continue. C'est pour pas qu'on sache que je suis 008. Oui, je sais, je l'ai interrompu. Alors non, j'oubliais Vivre et Laissez-Mauré. Il y a aussi la fameuse pulsar, la pulsar LED, c'est-à-dire à diodes rouges qui était révolutionnaire, qui était une montre très chère à l'époque, du monde de cosmonautes qui valait 1500 dollars en 72. Mais c'était la mode. Et c'était la mode. Et souviens-toi que ces montres-là, elles ont failli tuer l'industrie horlogère suisse. Ça veut dire que cette montre-là, en fin de compte, t'avais mis en péril la maison Rolex. Faut quand même pas oublier que c'est à ce moment-là que Rolex sort des Oyster Quartz. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de 72-113, on est dans ce qu'on appelle la révolution du Quartz. Alors ça commence avec les diodes rouges, le cristal liquide arrive et c'est vrai dans Vivre et les Simulaires, on a ce mélange de la nouvelle technologie du LED. Donc quand on va, ça c'était fou, c'est la scène d'ouverture d'ailleurs. Il est au lit avec Caruso, l'espionne italienne. Il y a le Telex qui sort. Ah non, non, ça c'est plus tard avec la Seiko. Je suis nul. Non, non, la LED, il est de mémoire au 5h48. Il y a M qui vient chez lui. Malipenni qui arrive pour lui amener sa Submariner qui a été réparée et gadgetisée. Et du coup, la révolution du Quartz est là et en même temps, on nous ramène quand même dans la montre automatique pleine de gadgets. L'homme au pistolet d'or, il aura sa Submariner 5513, on la voit bien, il y a un plan important dessus, elle l'accompagne, on la voit tout le temps, mais elle ne fait rien de particulier cette fois-ci. Et c'est dans l'espion qui m'aimait effectivement que là, la révolution du Quartz et du digital, du cristal liquide fait son entrée en révolution absolue, on est en 77. financière forte entre E.ON Productions qui avait déjà en associé effectivement les artistes associés parce que MGM finalement, ce qui va devenir MGM, rachète 50% des parts de E.ON parce qu'Ari Zaltzman avait fait faillite l'associé de Brocoli et à ce moment-là, ils font un partenariat de folie avec Seiko et là, ils signent pour 5 films. Il y a eu 5 films avec Seiko ? Avec Seiko, c'est-à-dire que... on a l'impression qu'il n'y a que Rolex et Omega. Oui, mais c'est très important, là on est justement à cette époque cruciale, 77-85, et là effectivement, la scène d'ouverture, elle est magnifique cette Seiko avec les deux boutons devant, Crystal Liquide et le Télex qui sort. Oui, le fameux Télex qui sort dont tu parlais tout à l'heure. Et là, c'est prodigieux. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, ça, c'était plus impressionnant que la révolution de l'Apple Watch qui n'a pas tant impressionné que ça. Elle fait des choses mais les gens sont beaucoup plus blasés. À l'époque, on était sidérés et à l'époque, en 77, tout d'un coup, pour beaucoup de gens un petit peu audacieux, un petit peu tendance, quittaient leurs tanks quartiers, leurs submariners, leurs GMT pour porter du cristal liquide. Pour porter une Seiko qui était quand même la qualité puisque des années 40 ans après, là, on est sur Moonraker. Voilà, donc là, on a quitté l'Espircumé, je parle de Moonraker en 79. Voilà la Seiko originelle de Roger Moore dans Moonraker, c'est la mémorison de calmeur. C'est le bracelet du film parce que le bracelet d'origine en série qui était vendu, c'est celui-ci. Mais celui-ci empêchait d'utiliser la charge explosive qui était à l'arrière. Donc du coup, ils ont mis ce bracelet ce qui permet dans Moonraker, vous voyez, il l'ouvre là et il a une espèce de serpentin, c'est un câble où il va mettre une charge explosive au niveau de la porte de cette peste gigantesque sous les réacteurs d'un abel spatial et pour ne pas mourir, il déclenche cet explosif, la porte explose et il s'en sort. Et donc, il a ce bracelet. Donc voilà, la version originelle, la memory bank calendar, vous voyez, elle est de 1979 et elle fonctionne toujours parfaitement. Elle est parfaitement alors. Ensuite, dans Rien que pour vos yeux, toujours Seiko, on a plusieurs Seiko. Alors là, il y a déjà les prémices, on est en 81. En 81, il y a quand même le retour déjà, la notion même de la montre à aiguille, à quartz, mais à aiguille. Le digital à sa place, Le retour d'une petite élégance. Petite élégance à aiguille. Et donc du coup, il va porter... Il y avait les montres duales, duales, duales affichage, donc la montre affichage analogique à quartz et le petit écran digital en haut qui avait les fonctions. Et donc, il en porte une dans Rien que pour vos yeux qui est assez jolie. Vous allez avoir la photo aussi, bien évidemment. Et à la fin, quand il communique avec Margaret Thatcher, la fin de la mission, on voit que sur l'écran à cristaux liquides en haut, en fin de compte, il a un affichage rouge qui est en fait sa connexion avec le quartier général du MI6 où est là où il va parler. Première montre connectée ? Connectée avec la voix et il communique avec Margaret Thatcher. Et il a eu aussi une autre montre professionnelle de plongée Seiko qui était une montre à quartz étanche à 600 mètres, très fonctionnelle, qui est une montre mythique sur bracelet caoutchouc. Cette version est un petit peu avec de l'or quand il va faire sa mission dans le batiscaf avec Carole Bouquet. Il y a Avlock toute une scène extraordinaire sous la mer avec des vestiges de l'antiquité. Et donc, il a cette Seiko technique de plongée mais qui est à aiguille, aiguille quartz. Donc, il y a déjà un peu le retour de la montre à aiguille. C'est à peu près tout pour rien que pour vos yeux. Et là, après, on passe à Octopussie. Donc, dans Octopussie, on est de retour à nouveau à fond dans le cristal liquide. Et là, il y a deux montres à cristal liquide de chez Seiko exceptionnelles. Il a une montre d'un design incroyable qui était les Sports 100 qui étaient donc étanches à 100 mètres avec des designs très modernes, très futuristes. 35 ans après, c'est toujours très moderne, très futuriste. D'ailleurs, beaucoup de marques comme Casio s'en imprègnent et font des Casio-hommages à James Bond, Seiko. Cette Seiko détecte notamment le fameux œuf de Fabergé qui fait l'objet, le magouille avec Kemmel Kahn qui est le méchant du film. Et donc, Bond doit se rapprocher de l'œuf de Fabergé le plus possible et sa montre avec un détecteur qui est relié, avec un signal sur les petits écrans, on voit où on peut se rapprocher de l'œuf de Fabergé un petit peu comme le compteur Gégère de Connerie dans l'Opération Tonnerre pour les missiles. Et il a aussi qui était la première montre la première montre télévision que Seiko avait conçue en 1982. Donc c'est un design qui ressemble beaucoup à l'Apple Watch. Petite précision quand même, celle-ci a un petit côté Apple Watch dans la forme déjà et on est en conception sous 1978 qui sont finalement des formes classiques dans la modernité et l'Apple Watch est classique dans sa modernité dans cette montre révolutionnaire qui était la première montre télé en noir et blanc mais pour que la télé puisse fonctionner, alors elle ne marquait le marché qu'en système pâle, c'est quand même pâle pour le Japon ou pour le marché américain. Donc si on l'achetait ici, on ne pouvait pas l'utiliser nous en Europe ou peut-être chez les Anglais qui avaient des petits systèmes toujours un peu tordus avec leurs mesures. Mais il fallait un tuner à côté, un gros tuner qu'on embarquait qu'on reliait à la montre et là on pouvait voir les chaînes de télé en noir et blanc mais du cristal liquide et ça marchait très bien. Et celle de Bond dans Octopusie lui sert plutôt à être reliée à des caméras vidéo qui sont placées là où elles doivent être placées pour que lui se rendent où là il se passe des choses importantes à gérer. Zegoboda qui se retrouve avec Q dans un ballon dirigeable où sur sa montre il voit ce que les caméras affilment ailleurs pour justement mener à bien sa mission. Et cette montre a été incroyable. En fait, il y avait deux versions avec un design un tantinet différent. Il y avait un modèle pour le marché japonais et un modèle pour le marché américain. Donc c'est une montre au design extraordinaire qui avait des fonctions de réveil, de chrono et tout et de télévision. En général, les gens la portaient et n'utilisaient pas la télé. Zegoboda Roger Moore a toujours eu laissé mourir et l'homme au pistolet d'or en 73-74 avec la petite parenthèse quand même pulsar. Il faut bien montrer que la montre à diodes rouges c'était révolutionnaire. On est en 73 à peine. Et quand on arrive dans les années 80, son dernier James Bond donc en 85. Alors là, il y a eu une évolution. Donc il y a vraiment le retour de la montre à aiguille de la montre à cou... Mais de la quartz aiguille et toujours Seiko. Donc on est dans la révolution du quartz. Quartz aiguille, Quake Cross, Kirstaux liquide et en 85, il y a quand même déjà les prémices de ce retour vers la montre à aiguille et aussi on sent qu'on va aller retour et revenir vers la montre automatique. Et dans Dangereusement Votre, il a la première montre à quartz, chronomètre à aiguille de Seiko avec un fond blanc et Seiko avait mis à disposition plusieurs montres. Alors il porte notamment dans... À la tour Eiffel, il est en smoking. On aperçoit vraiment grâce à des arrêts sur image avec le DVD Blu-ray quand il se bat contre Grace Jones dans les escaliers de la tour Eiffel, il a la H558, c'est-à-dire la plongée aiguille quartz avec un petit écran digital qu'en fait, c'est Arnold Schwarzenegger qui l'avait rendu célébrissime. Il l'a porté lui tout le temps dans sa vie de sportif, dans Commando et dans Predator. Alors moi, j'ai la version d'édition d'il y a deux ans, c'est-à-dire que Seiko a réédité cette montre avec les mêmes fonctions, je dirais, les mêmes forces et même les mêmes faiblesses au sens que les améliorations des fonctions, ils n'ont pas voulu les faire pour rester fidèles de la lettre édition. La seule chose, c'est qu'elle est solaire, donc elle a une du... Elle a qu'il y a 10 ans, 15 ans, elle se recharge la lumière, c'est exceptionnel. Mais Seiko a eu la... je dirais, l'amabilité, puisque eux aussi, ils sont dans l'hommage en refaisant des montres d'avant, de rendre hommage finalement à cette montre qui était la Schwarzenegger mais qui, peu de gens le savent, était la Roger Moore. Et à un moment donné, dans le film, il y a des scènes vers la fin du film à San Francisco où lui-même Roger Moore qui adorait l'eau était en plongée dans des scènes très violentes avec des broyeuses, etc. Et il porte cette montre au poignet sur sa combinaison de plongée. Et, troisième montre qu'il avait dans le film, il était censé porter une autre Seiko mise à disposition, c'est-à-dire une Seiko inspirée de Rolex or et acier, aiguille, fond champagne. Donc la Rollézor classique ? La Rollézor classique, mais en fait, j'ai fait des recherches, Roger Moore, est-ce qu'il a fait exprès ou pas ou quoi qu'est-ce, portait tout simplement sa propre Rolex à lui, vers Plexi, chiffres romains, fond champagne, bracelet jubilé, c'était sa Rolex à lui, au lieu de cette troisième Seiko qui était à disposition et qu'il aurait pu porter. Je crois que tu as eu la chance de rencontrer Roger Moore et que ça a été une rencontre qui t'a marquée. Oui, c'était l'idole de ma jeunesse, mais quand je l'ai rencontré à deux reprises, on a parlé de montre, on était seul à Paris, au sein de James Club et il m'a raconté qu'à l'époque, on parlait de placement pour produits, bon ben que Rolex, il avait dû s'acheter sa Rolex lui-même, sa Submariner lui-même qui n'avait pas de cadeaux ni rien et comme Roger Moore était quand même quelqu'un, il avait de l'humour mais il était matérialiste et il avait trouvé ça un peu, ça ne lui avait pas plu. Alors Frédéric, tu m'as dit qu'à un moment, Roger Moore portait sa propre Tissot. Oui, alors dans Vivre et Laissez-Mourir, je ne sais pas si c'est une faute de script ou si c'était voulu et c'est très bizarre, par rapport à la Submariner, on voit qu'il a sa propre Tissot, l'ancêtre de la PRX qui ressemble un peu à une Seastar mais ce n'est pas le modèle Seastar et c'était vraiment sa montre personnelle, on la voit à son poignet lors de la conférence de presse au Dorchester, on le présente comme le nouveau James Bond donc c'est la sienne et il la porte pendant le film. Petite anecdote aussi sur Vivre et Laissez-Mourir que j'ai oublié tout à l'heure, lorsqu'il se porte acquéreur de sa propre Submariner à lui, qu'il achète, on ne lui a pas donné, ce n'est pas la 55-13 sans date, c'est la 16-80 avec date. On voit la bulle et il y a une photo où il regarde l'heure et c'est sa propre 16-80. Il a préféré lui avoir la date, il trouvait ça plus pratique. Ah oui, j'ai oublié, dans L'homme au pistolet d'or à nouveau en 74, il y a un plan, un ou deux plans maximum lorsqu'il est dans cette scène de combat de box-tie avec Moda Adams à côté de lui, il y a un plan, il attrape le Solix agitateur et on voit bien par la tranche de profil que ce n'est pas la 55-13 fournie par Rolex, c'est la 16-80 puisqu'on voit le cyclope personnel de Roger Moore. Est-ce fait exprès ou pas ? Je n'en sais rien, je pense que... L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas, mais c'est qu'ils se sont dit c'est la même, voilà, on ne voit quasiment rien. Mais après, les arrêts sur le match, on voit. Mais c'est à la montre perso de Roger Moore. C'est des anecdotes mais très importantes puisqu'après, sur Moonraker, il porte souvent, quand il enlève ses séquos, il porte souvent sa Rolex en dehors. C'est Rolex. Alors, il avait aussi une GMT Master 16-75 qu'il adorait. Et après, c'est Timothy Dalton qui devient... Timothy Dalton succède à Roger Moore en 87 avec un James Bond traditionnel qui s'appelle « Tuer n'est pas joué ». On est encore dans la tradition Est-Ouest, c'est pas encore dans la guerre froide, il n'y a pas eu le mur de Berlin. Et là, il ne porte pas de montre. Juste une, fugitivement, on s'en aperçoit quand on fait les arrêts sur image, il porte une tague mère au fond blanc. Donc, James Bond a porté plein de marques de montre ? Pas mal, en fait. Pas mal, pas mal du tout. Et c'était une bonne chose de rendre hommage à Tague comme ça. C'est fugitif, c'est lorsqu'il tombe, il se bat dans une voiture qui tombe dans l'eau d'une falaise et lui, il s'en sort en parachute. Après, dans « License to Kill », « Permis de tuer » en 89, là, il y a un retour de Rolex assez discret. Il n'y a pas de gros plan sur la montre, mais on l'a vu bien sur le poignet. Il a la fameuse 16610. Donc, ça a été la première évolution de la Rolex Submariner, glace saphir, index cerclé, non peint. Donc, c'était la première modernisation de cette montre et il la porte bien, elle lui va. Et je pense que c'était peut-être sa perso parce que dans la vie de tous les jours, après, Timothy Dalton pensait « 7, 6, 10 » Submariner normal. Et après ? Après Brosnan, 6 ans plus tard. Donc, c'est l'ère Omega. Donc là, à partir du Timan... J'arrête. On avait prévu de faire une émission sur James Bond, mais le mec est tellement passionnant qu'on va faire deux épisodes. Donc, voilà, on a fait l'épisode 1 et Frédéric, on va continuer à tourner et maintenant, on va faire l'épisode 2. Donc, vous aurez deux épisodes. Donc, comme c'est un épisode à suite, inutile de préciser que les mondes de James Bond, quand elles sont arrêtées, donnent leur exact deux fois par jour. Maintenant, Frédéric, on va prendre un verre d'eau, un petit café et on revient ici dans cinq minutes. On est toujours dans la boutique Jean-Lassossois Rue de Rennes qui nous a fait l'honneur et l'avantage et le privilège de nous prêter sa boutique pour faire cette émission sur James Bond et nous allons faire l'épisode 2. Vodka martini secoué non agité ? Ah ! Shaked but not stirred. Bonne idée. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501